voilà donc comme vous savez c'est le choc anaphylactique c'est une des urgences vitales de l'enfant et que on n'arrête pas de dire que sous diagnostiquer sous traiter partout dans le monde donc on va voir ensemble le cas de la hyène c'est un petit enfant de deux ans deux ans et demi qui est venu aux urgences pour une éruption cutanée prurigineuse avec trois épisodes de vomissement il est suivi pour une allergie aux protéines de lait de vache et aussi pour une allergie aux acariens en fait j'ai un problème pour changer les diapos voilà c'est la lettre de liaison donc il avait un érythème de la face il était gardé par une nourrice donc la mère elle sait pas ce que ce qu'elle lui a donné donc il est venu parce qu'il avait un urticaire un érythème une température qui est normale fréquence cardiaque qui est à 74 et une tension initialement qui était normal donc il était agité il était dyspnéique il avait une fréquence respiratoire à 40 il a un strydor il a des ralcibilan et à l'examen de la bouche on a trouvé un oedème au niveau de la luyette et les lèvres donc voilà ce qu'on a donné le médecin qui était aux urgences il a donné de l'hymstixionate d'hydrocortisone mais vingt minutes après il a présenté une tension à 7,4 et une tachycardie à 170 avec des marbreurs d'après vous dans quel diagnostic doit être considéré on est en mars 2021 est ce que c'est un urticaire est ce que c'est un choc sceptique est ce que c'est un une complication post-covid puis une soumise choc anaphylactique ou anaphylaxie donc bien sûr c'est pas en rapport avec le coronavirus mais plutôt on a c'est vrai qu'on a un urticaire mais il n'y a pas que l'urticaire on a un choc anaphylactique et une anaphylaxie donc l'anaphylaxie je pense a été défini mais juste pour passer rapidement l'anaphylaxie est une réaction sévère potentiellement fatale elle est caractérisée par une atteinte des voies aériennes et ou hémodynamique avec ou non des signes cutanées et avant on a défini on avait plusieurs définitions celle-là c'est celle de 2005 et on l'a retenue jusqu'à tout récemment il y avait trois cas de figure et avec cette définition on avait une sensibilité à 95 et une spécificité à 71 mais en 2002 le world allergie organisation elle a élaboré des nouveaux consensus et guidelines donc maintenant on retient l'anaphylaxie avec deux cas de figure avec des signes cutanés ou non donc le premier cas de figure donc on avait des signes on a des signes cutanés avec un allergène qui est suspect ou allergène qui est connu avec un de ces signes un de ces signes c'est à dire des signes respiratoires avec des signes respiratoires des voies aériennes haut ou basse une atteinte de la circulation ou des atteintes digestives ce qui dérangeait avec l'ancienne définition c'est qu'on retenait les signes digestifs quand c'est persistant mais avec le mot persistant ça c'est une définition qui est un peu ambigu parce que il faut agir rapidement donc là on parle de signes digestifs sévères sévères douleurs abdominales importantes plusieurs épisodes de vomissements surtout un enfant qui est connu ayant une allergie deuxième cas de figure qui peut survenir dans 15 à 20% des cas donc il n'y a pas de signes cutanés mais il y a un de ces signes il suffit d'avoir un de ces signes une atteinte circulatoire un bronchospasme ou une atteinte laryngée donc on n'a pas cette ancienne définition donc il faut pas obligatoirement avoir deux atteintes viscérales atteinte respiratoire avec hypotension ou atteinte cutanée avec hypotension atteinte respiratoire maintenant il suffit d'avoir une seule atteinte pour retenir une anaphylaxie pour ryan donc je vous rappelle il a une allergie connu une allergie protéines les vaches il est venu avec des signes cutanés ça a commencé l'histoire avec des vomissements des signes cutanés des signes respiratoires au début il a eu des corticoïdes puis par la suite déjà aux urgences après 20 minutes on a constaté l'altération de l'état hémodynamique donc l'anaphylaxie c'est vrai que c'est une atteinte qui est sévère potentiellement fatale et en cas d'atteinte hémodynamique on va parler du choc anaphylactique mais un fait qui est important que le choc anaphylactique est aussi défini par une atteinte circulatoire mais doit être aussi évoqué devant l'atteinte de deux organes par la réaction anaphylactique c'est à dire il suffit aussi d'avoir des signes digestifs décide une atteinte cutanée comme le cas qu'on avait des signes laryngées pour s'attendre à avoir une altération hémodynamique donc il faut être vigilant quand on a des signes cutanés avec autres atteintes viscérales donc on peut avoir une altération d'état hémodynamique c'est le cas de l'enfant rayel et bien sûr on va discuter du traitement aussi par la suite donc c'est vrai que c'est un problème croissant et que on a parlé certainement des mécanismes avec igéomédié non igéomédié et on sait qu'il y a une libération d'histamine et l'histamine va déclencher une vasodilatation une augmentation de fréquence cardiaque et c'est à la base du mécanisme du choc anaphylactique il y a normalement deux phases dans le choc anaphylactique c'est un choc qui est distributif donc une phase hyperkinétique qui survient dans les premières minutes avec une augmentation du débit cardiaque puis une phase hypokinétique avec chute de dépression de remplissage et diminution du débit cardiaque donc il y a le mécanisme igéomédié et non igéomédié ça je vais passer rapidement et le cas de notre patient c'est une allergie aux protéines de l'étrache on a parlé aussi donc des causes de l'anaphylaxie et vous êtes d'accord avec avec moi que c'est pas les insectes chez l'enfant c'est pas les cures d'insectes et ce sont essentiellement les aliments qui sont les premières causes qui sont les premiers incriminés dans l'anaphylaxie et le choc anaphylactique on sait aussi que le délai moyen entre l'exposition et l'anaphylaxie et le choc anaphylactique il est vraiment court donc quand on a une injection c'est cinq minutes ça peut être cinq minutes d une piqûre d'insectes peut être quinze minutes et des aliments ça peut être aux à en moyenne de 30 minutes donc on revient à raye donc aussi pour rappeler docteur boussafal elle a bien mentionné que c'est essentiellement les atteintes les détresses respiratoires sont au premier plan ils sont aux alentours de 80% dans les anaphylaxies alimentaires dans l'atteint dans les anaphylaxies médicamenteuses et l'atteinte cardiovasculaire qui est au premier plan et à nos anaphylaxies et mieux il met une autre terre c'est l'atteinte cardiovasculaire aussi donc pour raye n donc il avait des manifestations cutanées les manifestations cutanées seules ne constituent pas l'anaphylaxie pour l'anaphylaxie il ya des atteintes cutanées circulatoires respiratoires gastrointestinaux mais aussi on peut avoir donc l'enjeu des désolé il ya beaucoup de bruit raoulé les apprenants ça crouler les mécoumter comme voilà vas-y c'est bien désolé d'accord donc quand il y a une atteinte muqueuse associée à l'atteinte cutanée c'est l'angiodème quand il y a une atteinte laryngée région laryngée c'est l'oedème de cuic on peut avoir bronchospasme un asthme aigu grave et une atteinte circulatoire et comme vous le savez la tension artérielle elle dépend de façon physiologique dépend de l'âge mais une notion qui est très importante concernant l'hémodynamique que la pression artérielle systolique elle est toujours tardif quand on a un état de choc chez l'enfant donc il faut être vigilant aux petits signes on peut avoir des marbreurs trc allongé donc il faut être vigilant avec ses enfants les signes digestifs doivent attirer notre attention surtout chez l'enfant les signes neurologiques on peut avoir aussi une hypotonie malaise et l'étarchie pourquoi j'insiste sur ces signes parce que ils peuvent être des signes prémonitoires avant l'atteinte circulatoire donc un fait qui est important donc c'est vrai que l'atteinte hémodynamique existe chez l'enfant mais elle dépend de l'âge et elle est surtout importante chez les adultes donc on ordonne en abscisse et l'âge elle il y a une augmentation avec l'âge de l'état de choc de la fréquence de l'état de choc mais on a plus des signes digestifs donc comme le cas de rayon donc on a des signes digestifs qui sont fréquents chez l'enfant donc les signes digestifs les signes respiratoires donc il faut être attentif donc à tous les signes d'hypoperfusion périphériques il faut être aussi attentif c'est pas quand on a il faut pas se dire on n'a pas d'atteinte cutanée donc il n'y a pas d'état de choc anaphylactique donc il faut faire une enquête minutieuse d'autant plus si on connaît l'enfant qui a des antécédents à un enfant qui est allergique donc ça c'est une revue qui a été publiée récemment concernant les enfants qui étaient hospitalisés pour chocs anaphylactique comme vous le savez comme vous retrouvez là on n'a que 5% des enfants qui étaient hospitalisés pour anaphylaxie grave il n'a que 5% qui avait une hypotension les intubations étaient essentiellement pour des raisons respiratoires donc pour classer l'anaphylaxie on a plusieurs grades il ya gratin 2 3 et 4 et on commence l'anaphylaxie de grade 2 quand on a un de ces signes hypotension tachycardie tous des signes une dyspnée l'atteinte peut être beaucoup plus sévère ou un arrêt cardiaque donc partout dans le monde on constate que la prise en charge du choc anaphylactique et de l'anaphylaxie elle est sous optimale donc ça c'est un article qui a été publié en 2018 et on constate que la prise en charge et le traitement adéquat il est donné avec avec retard on a même 50% de chocs anaphylactique qui n'ont pas été diagnostiqués ça c'est une étude tunisienne à propos de l'adulte j'ai pas trouvé d'études publiées de chocs anaphylactique pédiatrique tunisien c'est une étude qui a été publiée concernant a été fait dans deux centres d'urgence pédiatrique à marseille et on a constaté que le traitement adéquat a été donné dans 22% des cas ou 84% des cas 22% des cas quand le grade il est 2 alors que le grade 2 on peut avoir aussi un choc hémodynamique donc le traitement a été donné donc avec un soutre une prise en charge probablement retardé donc votre conduite d'après vous donc on a rayenne qui a des signes respiratoires des signes cutanés les antécédents les connaît il a reçu de l'hémicycina d'hydrocortisone et par la suite il a eu on a constaté qu'il avait une fréquence cardiaque qui augmentait des marrures et une tension qui était à 7,4 donc normalement pour tout enfant quand on a un enfant qui est en état critique il faut faire le quick look c'est à dire on essaye de voir comment il est son comportement sa respiration sa coloration donc il était agité il était dyspnique sa coloration au début était normal puis on a évalué sur le plan respiratoire sur le plan respiratoire il avait une fréquence respiratoire à 40 des signes de lutte il avait des râles civiles en estridor et une saturation qui était à 90 donc il avait une insuffisance respiratoire donc devant ces signes respiratoires il faut mettre l'enfant en position demi assise il faut bien sûr quand on a un enfant qui est en détresse respiratoire il faut alerter il faut stopper le contact ça quand on a par exemple un médicament donc là l'enfant il a reçu déjà il a en réinterrogeant les l'entourage il a eu un yaourt il faut donner un médicament donc on va le positionner quand on a une dyspnée ses positions demi assise quand on a une altération état hémodynamique ou malaise les gens qui sont surélevés et bien sûr on va donner de l'oxygène donc d'après vous ces corticoïdes antihistaminiques salbu aérosol ou adrénaline quel est le plus urgent à donner dans ce cas l'adrénaline voilà l'adrénaline la réponse elle est simple c'est le traitement c'est l'adrénaline l'adrénaline il y a plusieurs plusieurs effets donc il a il a un effet sur les récepteurs alpha 1 alpha 2 bêta en augmentant l'ionotropisme et bêta 2 en augmentant la bronchodilatation et comment on va donner l'adrénaline en sous-cutané on y aime on y v face externe de la cuisse dans le ventre seulement s'il ya perte de conscience dès le grade 2 est ce que c'est contre indiqué ces antécédents cardiaques donc on a parlé déjà d'octobus safari l'a précisé on va donner en y aime et face externe de la cuisse et on va le donner aussi dès le grade 2 c'est à dire dès qu'on a une dyspnée comme le cas de raye il avait une dyspnée laryngée donc il faut la donner l'adrénaline elle est indiquée quand il y a atteinte respiratoire quand il y a une atteinte circulatoire et là il faut faire attention les signes digestifs peuvent être aussi annonciateur d'une anaphylaxie d'autant plus si on connaît c'est un enfant qui a été qui a une allergie qui a été hospitalisé pour une anaphylaxie donc elle est indiquée pour toutes les anaphylaxies et ça c'est les recommandations en français de 2016 il faut penser même s'il n'y a pas de signes cardio-respiratoire avec des signes digestifs l'intérêt de l'utilisation de l'adrénaline de façon précoce à évaluer avec le praticien qui connaît l'enfant donc on va donner l'adrénaline l'adrénaline on y est initialement puis ça c'est les recommandations quand on quand on avait la définition de symptômes gastriques persistants persistant comme je vous ai déjà précisé que persistant il faut une évolution dans le temps donc c'est surtout quand il y a des signes digestifs sévères c'est un enfant déjà qui a des antécédents d'anaphylaxie antérieure et un allergène qui est déjà connu et identifié comme le cas de l'aïe donc l'adrénaline on va la donner en IEM ça a été bien montré avec des études qu'on atteint le pic le plus important avec l'injection en IEM même par rapport à l'IV donc le pic il est beaucoup plus important ça c'est en jaune par rapport aussi au sucre cutané qui est en vert donc on va donner de l'adrénaline en IEM et on va le renouveler dans cinq à quinze minutes si réponse insuffisante donc l'adrénaline normalement il n'y a pas de contre-indication absolue mais il y a parfois des signes mineurs comme la pâleur trembleusement des palpitations face antérieure externe du tiers moyen de la cuisse et ça a été bien démontré aussi que le pic il est beaucoup plus important au niveau de la cuisse par rapport aux deltoïdes donc pour pour le pour l'adrénaline il faut aussi bien choisir notre aiguille parce que la longueur de l'aiguille elle dépend aussi de l'âge et normalement il faut choisir entre 16 et 25 millimètres pour atteindre le muscle donc il faut bien regarder nos seringues donc pourquoi faut-il éviter la voie IV en première intention d'après vous l'enfant est en état de choc donc on peut ne pas trouver une voie IV ça va retarder la prise en charge oui mais si l'enfant il a une voie IV déjà la durée d'action est plus lente en IV la raison essentielle c'est surtout pour éviter les effets indésirables parce que c'est vrai voilà parce que c'est vrai qu'on est habitué avec l'arrêt cardiaque de donner l'adrénaline mais là on est dans le monde des morts c'est à dire que on s'en fout si on a une fibrillation ventriculaire ou une TV on est déjà en arrêt cardio-respiratoire donc là quand on donne l'adrénaline on peut avoir un IV on peut déclencher une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire donc si on va donner l'adrénaline en IV il faut être bien équipé un enfant qui est scopé et un défibrillateur à côté c'est pour cette raison quand on est aux urgences même si on est dans le secteur où il n'y avait pas de surveillance de monitorage cardiaque qu'on n'a pas un défibrillateur à côté il faut donner l'adrénaline en première intention IM la renouveler toujours en IM si ça marche pas, s'il n'y a pas de réponse à ce moment-là on va donner en IV et la dose bien sûr n'est pas la même que la dose de l'arrêt cardio-respiratoire donc quand on a par la suite quand l'adrénaline en IV n'est pas efficace là quand il y a une instabilité hémodynamique on va passer à la seringue électrique donc on va revenir à la dose de l'adrénaline en IM là c'est vrai que normalement il y a des tableaux selon l'âge le docteur Boussafa l'a bien précisé donc ça dépend inférieur à 6 ans, entre 6 et 12 et l'âge adulte il y a aussi la dose par rapport au poids nous on sait dans l'arrêt cardio-respiratoire la dose c'est 10 gamma kilos en IV l'adrénaline, là en IM c'est 10 gamma kilos donc c'est la dose de l'adrénaline mais en IM en IV c'est le 1 dixième de cette dose c'est-à-dire 1 gamma kilo donc l'IM c'est 10 gamma kilos et normalement c'est non dilué et c'est ce rang de 1 millilitre égale 1 milligramme et intraveineuse c'est le 1 dixième de la dose de l'arrêt cardio-respiratoire c'est-à-dire 1 gamma kilo donc la dose en IM c'est 0,01 milligramme kilo donc on a donné l'adrénaline si on a une détresse cardio-respiratoire on donne l'oxygène, là on surélève les jambes quand on a une détresse respiratoire position demi-assise parfois on a les deux chez le même patient donc la résidente de garde a demandé à l'infirmière d'injecter l'adrénaline à la dose 2 pour un poids de 15 kilos elle a demandé de donner 0,15 milligramme en IM comment elle va le faire ? c'est avec ce rang normalement d'insuline c'est vrai que ce n'est pas évident de donner 0,15 avec une seringue normale le problème avec une seringue d'insuline que la longueur de cette seringue en attaquant le muscle normalement il faut au moins 16 millimètres avant dans nos hôpitaux on avait les seringues de l'intradermoréaction peut-être que vous avez dans vos hôpitaux ou dans les cliniques donc si on a ces seringues d'intradermoréaction il faut changer l'aiguille pour que ce soit au moins 16 à 25 donc normalement 16 à 25 chez le petit nourrice et là il utilise cette seringue de tuberculine d'intradermoréaction donc le traitement c'est l'adrénaline IM et ça permet d'éviter au moins 90% des décès quand on utilise de façon précoce donc après le A, le B, on évalue notre circulation et on a bien évalué chez notre enfant il avait 170 fréquences cardiaques, tension à 70-40 TRCA2, extrémité chaude, milité en état de choc quelle solité de remplissage ? c'est vrai qu'on est habitué avec le seramphi en première intention donc il faut garder les cristalloïdes parce que les colloïdes sont allergisants donc en première intention c'est essentiellement le seramphi il faut éviter tout ce qui est colloïdes avec l'albumine et autres qui peuvent être à l'origine d'une allergie donc c'est le cristalloïde altération état hémodynamique on a donné adrénaline IM une fois, deuxième fois adrénaline IV c'est un gamma kilo puis par seringue électrique on va donner le remplissage de 10 à 20 cc kilo puis si besoin on va associer à l'adrénaline noradrénaline est-ce qu'on va faire un bilan ou non ? normalement, généralement il est facilement de retenir un choc anaphylactique mais parfois, si doute on va faire un bilan là la question, est-ce que le triptase moi aussi j'étais curieuse pour le savoir malheureusement moi aussi j'ai pas eu le temps pour vérifier si ça se fait dans le laboratoire ou non mais ce que j'ai trouvé c'est que même si le taux de triptase il est normal parce que quand le triptase est augmenté plus que 25, c'est en faveur normalement de choc anaphylactique chez l'enfant, il paraît que ça ne permet pas même si c'est normal, ça ne permet pas d'exclure un choc anaphylactique ça c'est un article de 2020 donc c'est intéressant quand on a un doute de doser il faut qu'on se même posait la question au Dr Nibs s'il en fait à l'hôpital, s'ils peuvent le faire ou le doser à l'hôpital d'enfants nous on ne l'a jamais fait maintenant c'est vrai avec cette période même les bilans les plus nécessaires et les plus vitaux on ne peut pas les faire donc j'imagine que cette période c'est peut-être un peu difficile le diagnostic différentiel généralement c'est évident de retenir choc anaphylactique qu'après les autres chocs si on a une fièvre associée donc on va suspecter choc sceptique choc cardiogénique s'il y a des signes d'un enfant qui a une cardiopathie un contexte particulier un syndrome quand on a un oedème de cuigre là on va à récibel de visage donc là à ce moment-là on va suspecter d'autres diagnostics donc on revient avec notre patient donc là on est arrivé à l'adrénaline IV maintenant il y a parfois des chocs anaphylactiques qui sont réfractaires surtout ça c'est chez les adultes ou peut-être les enfants qui sont aussi sous bêta bloquant ils peuvent être réfractaires à l'adrénaline parce qu'il y a un antagonisme compétitif sur le récepteur bêta donc à ce moment-là on peut donner du glucagon aussi il y a des articles qui parlent de qu'en cas de chocs anaphylactiques réfractaires on peut donner du bleu de méthylène donc ça c'est le protocole qui a été publié en 2016 quand on a une atteinte cardiovasculaire donc on a déjà vu ensemble le protocole l'adrénaline première fois, deuxième fois puis IV et on continue et quand il y a une atteinte respiratoire ça va dépendre s'il y a des atteintes voies aériennes supérieures ou inférieures pour donner les nébulisations donc la hyène normalement les autres traitements on a donné des corticoïdes normalement les autres traitements ne doivent pas retarder l'administration d'adrénaline là je reviens à l'algorithme qu'elle a déjà montré docteur Boussafara là on se retrouve avec un enfant qui a un état de choc hémodynamique mais aussi un stridor avec le stridor atteinte des voies aériennes supérieures on ne va pas donner aussi de nébulisation d'adrénaline et nébulisation corticoïde si on a des signes whizzing des râles sibilants qui sont importants on peut passer au bêta 2 mimétique et là on a les corticoïdes les antihistaminiques sont vraiment en troisième ligne donc ce n'est pas en première intention donc là on a parlé des aérosols dans la majorité des guidelines les corticoïdes viennent comme troisième ligne de l'anaphylaxie donc les corticoïdes pourquoi les corticoïdes c'est essentiellement pour prévenir la réaction biphasique normalement il faut 4 heures pour qu'ils agissent on peut utiliser prédnisone méthylprednisolone et on a bien montré que les corticoïdes c'est le premier code du retard du retard de l'injection d'adrénaline donc ce n'est pas un traitement d'urgence les antihistaminiques il faut éviter les antihistaminiques de première génération parce qu'ils peuvent donner surtout en IV ils peuvent provoquer une hypotension donc d'autant plus si on a un choc et altération hémodynamique c'est surtout il faut utiliser celle de deuxième génération n'a pas en effet ni sur les signes respiratoires ni sur les signes hémodynamiques c'est surtout essentiellement pour les signes cutanés donc là une situation particulière c'est choc enaphylactique qui évolue vers un arrêt cardio-respiratoire en général on a l'habitude de donner l'adrénaline tous les 3 à 5 minutes il faut donner l'adrénaline avec un délai entre les deux ce qui est plus raccourci tous les 2 minutes et prolonger la durée de la réanimation cardio-pulmonaire plus que 30 minutes parce que la cause elle peut être réversible et donner le remplissage parce qu'on a une vasodilatation importante ça c'est la prise en charge selon si on a un grade 2 grade 3 donc on va donner l'adrénaline dès le grade 2 quand il y a ces indications donc on a grade 2 c'est hypotension artérielle on va donner l'oxygène remplissage adrénaline et bien sûr pour le grade 3 et grade 4 la réaction biphasique il faut faire attention à cette réaction parce qu'elle peut survenir dans les 4 à 12 heures des premiers symptômes au maximum de 72 heures donc il faut être vigilant la mortalité normalement n'est pas importante mais une étude tunisienne publiée à propos d'une série de 2005 à 2014 on a trouvé une mortalité qui est plus importante que celle qui a été rapportée en littérature donc nous les Tunisiens on doit faire un peu plus d'efforts donc là j'en passe avec tout ce qui est docteur Roussafara elle a bien bien sûr c'est l'experte donc elle vous a parlé de tout ce qui est adrénaline là j'ai j'ai vraiment une question en fait c'est plus une question de discussion là j'ai trouvé que l'anapène il y a une longueur qui est juste 10 mm je ne sais pas si ça peut être vraiment si ça peut être efficace ça c'est juste une question que je me pose avec une longueur de 10 mm est-ce que ça peut atteindre les muscles donc là c'est pour résumer le traitement d'urgence c'est essentiellement l'adrénaline IM c'est 10 gamma kilos première fois deuxième fois un délai de 5 à 15 minutes selon la réponse troisième fois c'est adrénaline IV mais c'est le 1 dixième de la dose de l'arrêt cardio-respiratoire c'est-à-dire 1 gamma kilo puis par la suite bien sûr on va donner l'oxygène le remplissage les cristalloïdes première intention les corticoïdes ne doivent pas retarder la prise en charge là on va revoir donc les étapes donc il faut toujours avoir un protocole écrit de choc anaphylactique quand on a par exemple un allergène donc il faut le stopper par exemple médicaments vancomycine ou autre bétalactamine donc il faut l'arrêter il faut l'évaluer l'enfant avec le ABCDE il faut être en équipe pour agir donc il faut l'alerte l'adrénaline IM surélévation des jambes liberté des voies aériennes oxygène deuxième fois adrénaline puis par la suite IV la voie d'abord bien sûr dès ce stade avec l'IV remplissage c'est rempli 10 millilitres kilo si ce n'est pas encore efficace 10 à 20 donc si ce n'est pas encore efficace là à ce moment-là on va passer à l'adrénaline l'adrénaline en continu dans le cas d'arrêt cardio-respiratoire il faut bien sûr réanimer et le délai entre les deux d'adrénaline doit être beaucoup plus raccourci donc comme conclusion c'est une urgence grave qui est potentiellement fatale elle exige un diagnostic un traitement immédiat qui est l'adrénaline qui est la pierre angulaire de cette prise en charge il ne faut pas hésiter surtout de donner l'adrénaline dès les premiers symptômes il ne faut pas arriver à un choc anaphylactique pour donner l'adrénaline et je vous remercie pour votre attention merci